L'idée d'un service public de la petite enfance n'est pas si neuve, au sens où on peut repérer des propositions dans cette direction, des rapports d'experts qui évoquent le service public de la petite enfance ou le droit à un mode d'accueil pour les petits enfants depuis 15-20 ans. C'est une forme de serpent de mer de l'action publique. Ceci dit, de plus en plus de formations politiques estime qu'on doit aller vers ce service public de la petite enfance. Premier scoop, il existe déjà. Il existe déjà parce que l'aide sociale à l'enfance ou encore la PMI, la protection maternelle et infantile, sont des services publics obligatoires gérés par le département. Ce que l'on évoque par service public de la petite enfance ou droit à un mode d'accueil de qualité pour des enfants de 0 à 3 ans, c'est, et c'est là que je réponds à votre question, une manière de compléter le modèle français de prise en charge des 0 à 3 ans en organisant différemment, en complétant l'offre, en réformant la gouvernance des crèches, des assistantes maternelles, en réalité de tout ce qu'aujourd'hui, en termes bureaucratiques, on baptise les établissements d'accueil du jeune enfant ou l'accueil par, là, ce n'est pas bureaucratique, c'est les enfants qui le baptisent ainsi, leur nounou. Donc, quand on parle de service public de la petite enfance, on utilise même parfois dans le monde expert l'appréviation SPPE, c'est pour compléter un modèle, le modèle français qui a des vertus. D'abord, plus de 60 % des enfants ont, en théorie, une place, mais il a aussi des défauts. Bah oui, voilà, vous avez 40 % des enfants pour lesquels se posent au moins des questions, pour lesquelles demeure surtout un parcours du combattant pour les parents. Donc, je réponds à votre question d'un mot très simple, il s'agit de compléter le modèle français d'accueil de la petite enfance. Là où nous en sommes, où tout le monde le perçoit, c'est qu'il y a des manques dans l'offre. Donc, alors c'est aisé à plaider, surtout dans une petite vidéo, il faut augmenter l'offre d'accueil, il faut augmenter le nombre de personnes investies, le nombre de professionnels investis dans l'accueil de la petite enfance et il faut augmenter la rémunération des personnels investis dans la petite enfance. Alors, ces vœux pieux prononcés, ils ne sont pas que pieux, ces vœux, en tout cas, si on doit compléter l'offre, il faut naturellement augmenter l'offre. La mise en place d'un service public de la petite enfance, et je répète encore, ou d'un droit à un mode d'accueil, globalement la même chose, commande des réformes dans le système de la petite enfance. Première suggestion de ma part, je pense qu'il faut qu'il y ait une compétence obligatoire des collectivités locales. En français plus clair, ça veut dire qu'aujourd'hui, la personne n'est véritablement responsable, à l'échelle locale, de l'accueil de la petite enfance. Il n'y a pas d'obligation qui pèse sur les collectivités publiques pour trouver une solution d'accueil pour les petits enfants. Donc, concrètement, je pense que ce devrait être une compétence obligatoire des villes, des communes, des intercommunalités. Deuxième chose très importante, je pense qu'il faut, dans une certaine mesure, différencier les âges de la petite enfance. Pour l'école maternelle, de 3 à 6 ans, il y a une petite section, une moyenne section, une grande section. Sur 3 ans, il y a 3 âges différents. Sur les 0-3 ans, alors que les transformations à chaque âge sont bien plus conséquentes, il n'y a pas cette différenciation. Donc, je plaiderai pour que, de 0 à 1 an, il y ait d'abord un congé parental mieux rémunéré pour que les parents puissent être auprès de leur petit enfant lorsqu'il est vraiment tout petit. Pour les 1 à 2 ans, c'est là qu'il faut enclencher le système de droit à un mode d'accueil pour les petits enfants. Et pour les 2 à 3 ans, je pense qu'il faut un lien plus conséquent avec l'école maternelle, afin de faciliter les transitions vers, progressivement, l'âge scolaire. Ce sont, dit aisément en quelques minutes, des réformes extrêmement conséquentes, qui commandent des révisions du droit, qui commandent des moyens publics supplémentaires. Par moyens publics, il faut entendre dépenses publiques, et qui commandent un accord entre les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole, du côté sécurité sociale, mais aussi, voire surtout, du côté des collectivités territoriales et du côté de l'État. C'est un chantier, ce sujet, mis en place d'un service public de la petite enfance, ou de ce droit à un mode d'accueil. C'est un chantier conséquent, mais c'est un chantier heureux, parce que c'est sur un sujet sur lequel tout le monde conçoit bien qu'il faut faire des efforts afin que les enfants soient accueillis dans des services de qualité, répondant aux aspirations des parents à pouvoir mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Tout d'abord, en effet, je suis ravi que le CESE ait été saisi par le Premier ministre de ce sujet. Nous avons fait, avec Mme Edeman, aujourd'hui présidente d'Orange, un rapport rendu au gouvernement sur l'amélioration de ce modèle français d'accueil de la petite enfance et pour améliorer la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Une ruse a été, dans ce rapport, de préconiser que les différentes préconisations que nous formulions dans ce rapport soient étudiées par le Conseil économique, social et environnemental. Alors, on pourrait dire, de façon souriante, je pense que c'est un sujet sur lequel on peut sourire parfois, que l'on pourrait attendre du CESE qu'il propose que d'autres rapports soient faits, et ainsi on aurait un jeu ping-pong infini entre rapports. Plus sérieusement, je pense qu'il était très judicieux que le CESE soit saisi de ce dossier, parce qu'au sein de cette institution, vous avez des représentants du monde associatif, des représentants du mouvement familial, c'est-à-dire des associations familiales, des représentants des collectivités territoriales, des personnalités qualifiées qui connaissent ce dossier. Et j'attends beaucoup de ce rapport, parce que les préconisations du CESE sont souvent, avec un souffle que l'on ne trouve pas dans les rapports administratifs. Dans les rapports confiés à des personnalités qualifiées, comme ça a été mon cas sur la petite enfance, on trouve du souffle, mais on ne trouve pas forcément une audience importante. Du côté de votre conseil, il y a à la fois la possibilité de faire des propositions avec du coffre et d'avoir une audience importante, notamment au moment où il y a une transition entre deux quinquennats. Et j'espère vraiment que ce sujet, l'accueil de la petite enfance, l'optimisation du système français d'accueil de la petite enfance, trouve audience du côté des candidats à l'élection présidentielle et du côté de celui ou de celle qui aura remporté cette élection et qui voudra bien mettre en œuvre ce service public de la petite enfance et ou, je ne fais que de la sémantique ici, ce droit d'accueil de qualité pour les petits-enfants. Sous-titrage ST' 501